Musique ... ... ... partout au Burkina et même à l'extérieur, à travers nos plateformes digitales, auditeurs, auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Tweet TV, au numéro 264 sur le bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. De l'un des juges au Favard, bonjour à vous. Bonjour président, bonjour, 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 madame, monsieur, bonjour. Et pour cette troisième audience de la semaine, le tribunal de l'actualité a retenu trois sujets pour vous. En première partie d'émission, il sera question des interpellations survenues au pays des hommes intègres depuis le week-end dernier. En seconde partie d'émission, il sera question de la fonction publique, avec l'annonce par le chef de l'État de la mise en place d'une prime des dénonciateurs pour les cas de corruption avérées au sein de l'administration publique. Et enfin, en dernière partie, nous parlerons de défense avec la remise d'un lot de matériel militaire au ministre en charge de la Défense nationale. Voici donc annoncés les grands axes de cette troisième convocation que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. – Dwayne des juges, Jéofra Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal ? – Oui, merci président. On est en pleine à la canne. Il faut se féliciter. Déjà, des premiers trois points que nous avons pu glaner hier. Beaucoup reviennent sur la manière, mais je pense qu'on fait le débat de la manière parce qu'on est dans le confort des trois points. Donc, on fait un peu la fine bouche et ça se comprend. Mais je crois aussi qu'au regard des matchs que nous avons vus depuis le début de la canne, avec certaines équipes qui sont en tout cas en pôle position, mais qui se sont fait surprendre par d'autres qu'on pourrait penser moins fortes, on devrait commencer à comprendre qu'il y a un bon nivellement pour ce qui est de la canne. Et puis, il y a les pressions de début de canne. Et il faut en tenir compte. C'est l'émotion du fou. – Oh, l'également. – Qu'est-ce qui m'arrive ? Et donc, il faut en tenir compte. Désolé. Et on espère très bien que très vite, au résultat, on mettra aussi la manière. Parce que, quand on regarde ce match-là jusqu'à pratiquement, il faut le pénalty pour qu'on puisse venir à bout de cette équipe-là, mauritanienne, qui nous a dominés aussi pendant une bonne partie de la rencontre. On a eu aussi nos moments forts, ça c'est clair. Et puis, on a compris qu'on était fort dépendant. Bon, ça, ce n'est pas une surprise. On est fort dépendant de quelqu'un comme Traoré. Traoré, quand il est rentré, on a vu la physionomie du match qui a vraiment changé. On sait aussi que c'est quelqu'un qui revient de blessure. On espère que sa forme va s'améliorer et qu'on l'aura vraiment juste pendant tout notre parcours. Et ça, c'est pour moi le souhait qu'on pourrait avoir. En tout cas, bravo à nos étalons. Le prochain match, ce sera face à l'Algérie. Ce ne sera pas simple puisque l'Algérie aussi s'est fait accrocher. Donc, c'est l'obligation pour l'Algérie d'avoir ces trois points. Il faut jouer crânement les choses. Je pense que chaque match, c'est chercher à avoir ces trois points. Je le disais hier, la question de la manière, de la façon. On peut en discuter après si on a pris les trois points. Vraiment, c'est cela que je dis. En tout cas, ils nous ont fait vibrer hier. Félicitations et voilà, on est derrière eux, on est avec eux pour la suite. Alors, juge Belna Boukma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal ? Merci, je reste dans l'actualité de la Cannes. Bravo aux étalons pour les trois points engrangés. Mon avant-propos va concerner le plateau de la RTB que nous voyons à Boaké. Je ne parle pas parce que nous sommes une chaîne de télé, donc concurrence, non pas du tout. Je parle en tant que citoyen burkinavé, fier de son pays, de son image à l'extérieur. Je fais partie de ceux qui disent qu'à l'entame, nous avons raté également le branding à travers la valorisation du cocodonda que nous avons labellisé, à travers la valorisation du faso d'infani que nous avons valorisé, parce qu'il y a toute une histoire derrière la promotion du faso d'infani et également du cocodonda qui a aussi réussi à s'imposer, qu'on a réussi aussi à labelliser. Donc, au rendez-vous du concert des nations, manquait ce rendez-vous parce que cet accoutrement-là était un flop qu'il fallait reconnaître. Mais bon, mon avant-propos n'est pas à ce niveau. C'est sûr, également le plateau de la télévision nationale. Ce n'est pas beau. Il faut avoir le courage des mots. Nous ne parlons pas en tant que télé, j'insiste là-dessus. Parce que quand j'ai vu la première image, pour moi, c'était une émission souvenir des années longtemps passées, et on veut revenir pour des faits, et on dit voilà le plateau d'alors. Finalement, je ne savais pas que c'était un plateau de 2024. Non. Le football, c'est aussi la promotion de l'image du pays. C'est aussi la promotion de la culture du pays. Est-ce qu'à la cérémonie d'ouverture, qui a vu un défilé avec le logo du CO Sport de San Pedro, du Sabé Sport de Buna, de l'Africa Sport d'Abidjan, de l'ASEC Mimosa ? Ce sont des clubs ivoiriens. Ce n'est pas ça que nous avons vu. Nous avons vu de la diversité linguistique, ethnique, des symboles, à travers les masques et tout. Pour le bouquet final, c'était l'Afrique, dans toute sa diversité, qui nous a été présentée. Ce n'est pas un ballon. Ce n'est pas une balle qui nous a été présentée. Pour ceux qui ont suivi la cérémonie d'ouverture, la Côte d'Ivoire a profité pour faire la promotion grandeur nature de sa culture avant de conclure en grandeur nature avec la diversité culturelle de l'Afrique. C'est vrai ou c'est faux ? Quand on lit « Visiter le Rwanda » en anglais, « Visiter le Rwanda » sur le maillot de l'Arsenal, le maillot du PSG, le Rwanda est un pays anglophone, mais il fait la promotion du Rwanda dans un pays francophone et a même pris la place, et a même pris la francophonie pour diriger. C'est du branding. C'est ce qu'on appelle le marketing territorial. Nous ne pouvons pas manquer ce rendez-vous-là, en toute sincérité. Le plateau n'est pas beau, il faut avoir le courage de le dire. Et le dire, c'est pourquoi on améliore. C'est tout. Quand je regarde le décor, ce serment, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Nous espérons mieux, en termes d'images, du Burkina à l'extérieur. Ce n'est pas une affaire de défiler de monde. Non, 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 non. C'est une affaire d'être conséquent. Personne ne sort débraillé chez lui pour aller à une cérémonie. L'homme qui part là, c'est quand il a une cérémonie, il sort débraillé, que ce n'est pas un défilé de monde. Il s'habille correctement. Quand il part un baptême, il s'habille correctement. Quand il part à un mariage, il s'habille correctement. Quand il va dans un lieu de culte, il s'habille correctement. Le jour de fête, il ne sort pas à Ayon. Il coûte même de nouveaux habits. Il paie de nouveaux habits pour lui, pour ses enfants, pour son épouse ou pour son époux. Mais pourquoi il ne dit pas que c'est un défilé de monde ? Mais ça, c'est une fête du football. Donc, c'est serment, c'est bon l'image. Là, ce n'est pas joli. Là, il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Donc, c'était mon avant-propos. C'était un coup de gueule que je tenais à lire. Quand c'est bon, on me dit que c'est bon. Quand ce n'est pas bon aussi, on va dire qu'il faut améliorer. Et notre appel, c'est pour améliorer. Merci, M. les juges, pour ces avant-propos. Et nous démarrons avec cette troisième audience du tribunal de l'actualité. Faut-il parler d'enlèvement de réquisitions ou d'interpellations ? Difficile de répondre avec exactitude, tant étant que, jusqu'ici, aucun communiqué officiel ne l'affirme ou ne le confirme. Mais toujours est-il que plusieurs sources, dont des médias burkinabés, confirment l'arrestation d'un certain nombre d'individus depuis le week-end dernier. Et parmi ces individus, on peut noter l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, juge Jéofra Vahra. La question se pose, faut-il parler d'enlèvement, d'interpellations ou de réquisitions ? C'est des termes peut-être qui, d'un point de vue juridique, ramènent à des constats. Maintenant, comme les mots aussi, de façon sématique aussi, on leur approche dans notre langage de tous les jours. Lorsque quelqu'un est pris et qu'on ne sait pas qui l'a pris et qu'on n'a aucune autre information, très souvent, on parle d'enlèvement, on attend de savoir qui concrètement l'a pris. Et lorsqu'on sait qui l'a pris, on saura si c'est maintenant une interpellation, parce qu'on connaît les forces de façon plus claire, ou bien la question de... Vous parliez de quoi ? D'interpellation, d'enlèvement d'un certain nombre de personnes depuis le week-end dernier. Voilà. Comme vous étiez sur le terrain, vous parliez aussi de quoi ? L'inquisition. Tout à fait. L'inquisition, je crois aussi qu'il y a un acte qui le... Comment dire cela ? qu'il sanctionne. Donc, puisqu'il n'y a pas d'info, donc vous ne connaissez pas la force qu'il a arrêtée, vous n'avez pas l'identité de la force qu'il a arrêtée, donc c'est difficile de dire que c'est une arrestation. Lorsqu'il y aura un communiqué sur là où il est, ou là où ils sont, ou les forces qui sont intervenues pour les arrêter, là on pourra parler d'arrestation. Maintenant, quand on n'a pas grand-chose, souvent, le thème le plus approprié c'est parler d'enlèvement. Maintenant, lorsqu'on a maintenant un certain nombre d'éléments, je crois qu'on est beaucoup plus à l'aise pour dire, bon, la personne a été arrêtée. Parce que si vous dites que quelqu'un a été arrêté, bon, ça veut dire que vous savez quelle force est intervenue. Mais si vous n'avez aucune information, ça devient un peu compliqué. C'est ça aussi qui... C'est ce qui met beaucoup d'inquiétude beaucoup d'incertitudes dans la façon dont beaucoup de choses sont menées aussi ces derniers temps. Et quand vous écoutez aussi quelquefois, même les émissions à expression directe, c'est aussi un sentiment qui devient de plus en plus partagé. Parce que ça suscite beaucoup de questions. Et certains se disent, bon, est-ce que dans cette façon de fonctionner, il ne pourrait pas y avoir aussi des conséquences malencontreuses avec des enlèvements vrais. Et pendant qu'on se dit qu'on est en train d'avoir l'information, on se rend compte que, en fait, ce n'est même pas le... Ce n'est même pas... Ce n'est pas une force régulière que nous connaissons qui en est l'auteur. Et peut-être que c'est plus dommageable parce que c'est un groupe peut-être bien connu et qui a ses... Comment dire cela ? Ses dessins propres. Donc ça suscite aussi beaucoup d'interrogations de cette façon de procéder. Et voilà, maintenant, donc, sur les terminologies, c'est vraiment ce que je peux dire. Alors, juge Benabouma, c'est une situation qui fait grand bruit depuis le week-end dernier. En termes de terminologie, je vous retourne la même question. Faut-il parler d'enlèvements, d'interpellations ou tout simplement de réquisitions ? Donc, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais ils ne sont pas liés, forcément. Là, l'équisition est basée sur la loi, le décret portant, comment on appelle ça ? La mobilisation générale et la mise en garde. Donc, il y a un support légal, même si la justice pour Kinnabé a rétouqué ça en disant que c'est illégal. Donc, là, l'équisition se fonde sur ça. L'interpellation, également, c'est fait suite à quand vous êtes soupçonné, quand vous puissiez vous interpeller pour que vous puissiez répondre et puis, bon, en fonction de ce que vous allez donner comme élément, les événements peuvent prendre une autre tournée. Il y a des gens qui ont été interpellés, entendus et relâchés et ils n'ont plus jamais été interpellés, ils n'ont plus jamais été appelés pour quoi que ce soit. Par contre, des gens ont été interpellés, écoutés et en même temps placés sous les verrous, mis en état d'arrestation contenu d'un certain nombre de choses et puis, bon, voilà. Donc, l'actualité la plus récente, c'est le cas des cadres du MPP qui avaient été pris pendant leur permanence. de fait d'arrestation, on nous avait dit que ce n'était pas une arrestation, c'était une interpellation après les interrogatoires. Puis bon, après, ils ont été relâchés. Nous ne savons pas si c'est une procédure qui va se poursuivre ou bien elle est éteinte, mais toujours est-il qu'après, ils ont été libérés et puis ils sont rentrés chez eux. Maintenant, en ce qui concerne les enlèvements, c'est quand c'est fait de façon irrégulière et vous ne savez pas qui l'a fait. Vous ne savez pas si c'est la gendarmerie, si c'est la police, il n'y a pas eu d'autres formes ou bien vous n'avez même pas su par où la personne est... Voilà, le temps de vous rendre compte, il y a des gens qui l'ont pris, c'est parti. Donc, en ce moment, vous n'avez pas tous les... En ce moment, on peut effectivement dire que c'est un enlèvement parce que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Et là, effectivement, c'est un enlèvement. Donc, il y en a qui ont été également victimes d'enlèvements. Il y en a qui ont été réquisitionnés de façon formelle sur la base c'est ce que j'ai dit avec un document qui l'a fait. Et d'autres également ont été interpellés. Donc, c'est très différent. Maintenant, dans ce contexte, est-ce que c'est des interpellations, des enlèvements et tout ? Bon, et pour... Pardon, par exemple, le patron, l'ancien patron de Pandore, Evra Sonda, il y en a qui disent qu'il a été arrêté, d'autres disent qu'il a été interpellé. Pour prenez également le directeur du cabinet de M. Bokungu, d'ailleurs, le communiqué du groupe de... Bobaf dit qu'il a été interpellé à son domicile avec des individus armés. Ils disent qu'il a été interpellé. C'est vrai que la précision, l'objet du communiqué, c'est de préciser qu'il n'y a aucun lien entre ce qu'il fait, entre le citoyen qu'il... que M. Bassolet et les activités du groupe, mais le communiqué dit interpeller. Donc, je ne... dès lors, effectivement, il n'y a que les proches qui peuvent dire si ça a été une interpellation formellement faite dans les règles de l'art, s'ils l'ont pris parce qu'après présentation d'un document qui dit que vous êtes réquisitionné ou bien il a été tout simplement enlevé parce que des gens ont débarqué en l'air ou bien avec beaucoup de roues et puis bon, on vous prend sans auto-formes de ménagement, on ne vous lit pas vos droits, vous n'avez personne encore qui... Donc, effectivement, on pourrait parler d'enlèvement. Donc, c'est vraiment très différent les terminologies parce que ce n'est pas les mêmes procédures. Mais maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, comme la justice a dit que la réquisition, elle n'est pas légale, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire pour la suite. Bon, parce que depuis lors aussi, je n'ai pas... Oui, il y a Ablacé Audrago qui a été pris sur la base pour lui qui faisait l'objet déjà d'une réquisition. Mais ça, c'est aussi intervenu après le verdict du juge. Alors, donc, on ne sait pas comment est-ce que ça va évoluer. Alors, juge Geoffroy, il y a un certain nombre de médias au plan officiel qui ont quand même donné l'information. On entend des noms qui reviennent comme celui du chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, Evra Tsonda, ou encore le directeur de cabinet du groupe Éboumaf, dont parlait tout à l'heure le juge Bougma. Est-ce qu'on en sait un peu plus par rapport à ce qui se serait passé par rapport à ces interpellations ou encore à ces arrestations ? En savoir plus, c'est que l'autorité communique là-dessus. Je pense qu'on n'a aucun communiqué officiel. Et même, l'annonce de l'enlèvement, arrestation ou interpellation, c'est des confirmations, quand vous écoutez les médias, des confirmations qui sont données par ses proches ou des personnes qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Donc, voilà, ce sont ces seules brides-là que l'on a. Maintenant, pour le reste, c'est ce que j'ai dit. On a aussi le communiqué du groupe. Oui, mais voilà, dans le cas, par exemple, du directeur de cabinet d'Eboumaf, ça, le communiqué du groupe vient, nous dit clairement qu'il a été interpellé. Maintenant, il y a un groupe économique qui a envie aussi de... qui ne veut pas que son image soit associée à ce qui est en train de faire un peu pas polémique aujourd'hui, ce qui est en train de cristalliser les attentions parce que derrière, il y a beaucoup de choses aussi qui se disent parce qu'on parle de stabilisation et autres. On n'a aucun élément. Mais c'est ce qui, aujourd'hui, a pion sur rue. Donc, le groupe, dans un communiqué, dit, nous n'avons rien à voir avec quoi que ce soit mais seulement, c'est que si d'aventure il y a eu cette... Il dit si, s'il y a eu l'interpellation, c'est pour ses affaires personnelles. Mais c'est là où aussi on ne comprend pas le groupe dans sa communication parce que lorsque vous dites que vous n'avez aucune information sur les raisons de son interpellation, je ne comprends pas comment est-ce que vous arrivez à conclure directement que ça n'a rien à voir avec vous. Ça pourrait avoir quelque chose aussi. Ça pourrait avoir un lien avec vous puisque vous ne savez aucunement pourquoi l'interpellation est intervenue. Maintenant, on comprend aussi la prudence du groupe à vouloir très vite se détacher de ce qui est en train d'arriver. Mais voilà, au moins, elle vient en tout cas presque confirmer ce qui circulait comme information depuis. Alors, juge Benaboukma, comme à son habitude, l'information est venue des réseaux sociaux, on parle à travers ces interpellations ou arrestations de velléité, de déstabilisation encore, encore ces réseaux sociaux. Non, ce n'est pas encore ces réseaux sociaux. Non, est-ce que la question principale c'est pourquoi alors il y a eu ces arrestations ou ces interpellations ou ces allémas sociaux-là. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a eu le nom du Tahita également qui a été cité. Non, les réseaux sociaux ne sont que le relais de ce que les gens ont dit. Donc, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, il y a quelqu'un qui a allé publier, c'est tout. Donc, maintenant, effectivement, la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi. Non, c'est ce qui est dit. Maintenant, de façon officielle, ce n'est pas exprimé. Mais quand vous regardez les sources, vous pouvez faire les liens avec ceux qui peuvent effectivement donner ce genre d'informations est acquis. Donc, pour ça, de façon officielle, étant donné que de façon officielle, ce n'est pas annoncé que ces personnes ont été interpellées pour, 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 pour le moment où on s'en tient à ce qui est servi comme brique d'info qu'on a. Mais, certainement, il y a un lien avec la situation sociopolitique. parce qu'on ne vous a pas promu. On ne vous a pas seulement remplacé un poste. Des gens sont venus, on dit lourdement armé, pour vous prendre. C'est qu'il y a quelque chose qui vous est réproché. Et en fonction du niveau de la situation, de la dangerosité également de la situation, on montre également le commandant en tenant compte de tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas seulement encore les réseaux sociaux. Je pense que la meilleure façon de poser la question, c'est est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Est-ce que c'est une accusation fondée ou c'est une accusation injuste ? C'est beaucoup plus là le débat. Mais si vous êtes interpellé, certainement, je ne pense pas que ce sont des gens qui sont interpellés pour d'autres activités, autres, peut-être pour des trafics différemment, autres que la situation sociopolitique. Non, il y a un lien certainement avec la situation sociopolitique. Mais vous savez, au Burkina, on a une administration muette. qui ne parle pas. Peut-être qu'on aura après un communiqué du procureur qui va nous soutenir sur tout ça. Parce qu'après toutes, après ces interpellations ou après ces arrestations, bon, il y a une situation qui va s'évaluer et maintenant, à partir de ce moment, le procureur peut clairement nous dire réellement ce qu'il y a. tout comme ces personnes peuvent être également libérées, peuvent être relâchées. C'est possible. Donc, en tout cas, on attend un communiqué officiel du procureur ou des autorités compétentes pour soutenir l'opinion burkinabé. Mais ne pas faire le lien avec la situation actuelle où il y a plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs idées qui disent qu'il y a des vérités de déstabilisation, plusieurs rumeurs qui brassent des vérités de déstabilisation. C'est difficile de ne pas faire le lien. Non. Maintenant, les relais sur les réseaux sociaux émanent des sources clairement identifiées ou clairement sues. Mais maintenant, ce n'est pas qui l'information va partir. C'est surtout le plus important. Donc, le plus important, c'est de regarder aussi le profil de ceux qui lancent les premières informations liées à cela. Alors, pour clore sur le sujet, que dire de ces réseaux sociaux qui semblent être devenus l'épicentre des informations, informations qui souvent sont avérées, mais aussi parmi lesquelles il y en a qui sont erronées ? Oui, mais ça aussi, c'est un autre débat qu'on a souvent mené. C'est que la question de l'information, de la communication, des vecteurs a beaucoup évolué. On n'est plus, nous, médias traditionnels au cœur de, comment dire cela, du dispatching, de l'information et même, quelquefois, même de son traitement. aujourd'hui, ceux qui sont et qui ont toujours été la cible de l'information que nous donnons sont devenus acteurs dans le traitement, tout comme dans la diffusion même de ces informations-là, parce que les réseaux sociaux ont ça d'intéressant, c'est de nous mettre pratiquement au même pied d'égalité. c'est-à-dire le citoyen lambda peut collecter son information, la traiter comme il veut et puis la diffuser. Maintenant, ça devient impactant lorsque lui a derrière lui des followers qui sont très importants. Tout comme un média est, comment dire cela, il est il est jaugé à sa capacité à mobiliser, donc à être vu, autant sur les réseaux sociaux, c'est le nombre de followers qu'il a, le nombre d'interactions qu'il a sur sa page et puis la fréquence avec laquelle il donne un certain nombre d'informations intéressantes pour les autres. Et encore qu'il n'est pas astreint dans la logique des choses maintenant le gouvernement est en train d'y travailler, il n'était pas astreint au même rigueur que les médias. Sinon, vous et moi par exemple, depuis les premières heures de la nuit de dimanche à lundi, beaucoup avaient des infos sur ce qui se passait, on parlait d'arrestation, mais c'était encore des, comment dire ça, ça passait dans certains réseaux, dans certains cercles. Mais un journaliste sérieux ne viendra pas s'asseoir sur un plateau ou à la prochaine session d'information et balancer ça. Non, il ne pourra pas le faire parce qu'après, il faut un certain recoupement et même, vous savez, ceux qui ont eu à donner l'information ont dit que c'était des sources proches et tout. donc il y a eu des recoupements qui ont été faits. Mais sur la toile, c'était déjà comme effet avéré, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on finit de voir tout ça et on va maintenant vers les médias traditionnels pour lesquels on a encore beaucoup de respect pour le sujet du travail pour savoir est-ce que eux l'ont publié, s'ils l'ont publié, c'est que c'est vrai. C'est un peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais je suis d'accord, les réseaux sociaux permettent d'amplifier aujourd'hui ces phénomènes-là. Mais en plus, ce n'est pas seulement l'information elle-même comme ça, mais c'est quelquefois aussi les sentiments autour. Parce que quand on prend le cas de ce Somme d'Aivra, il n'y a pas longtemps quand même on sait ce qu'il était dans notre dispositif militaire et armé. Donc quand vous apprenez que quelqu'un comme ça a été enlevé ou arrêté ou interpellé, vous le mettez forcément en corrélation avec ce discours que vous avez entendu il n'y a pas si longtemps. On parle de velléité et de déstabilisation. Quelquefois, vous dites que le président avait dit qu'il va être ferme sur certains sujets. Vous commencez à faire des petits liens. Maintenant, le problème, c'est que les interactions continuent sur les réseaux sociaux. Les gens ne gardent pas les liens qu'ils font dans leur tête. Il y en a qui le partagent dans des écrits. Il y en a qui le partagent. Ces avis-là sont sur leur page. Et ça onfle, ça onfle, ça onfle. Et voilà. C'est un peu la réalité aujourd'hui. Puis plusieurs questionnements. Et puis, c'était comment ça fait des liens entre des annonces d'arrestations. Ils commencent à y voir comme un genre des réseaux. Et puis après, on est dans une théorie un peu du complot. Quelquefois même, on a pris la question théorie, on est dans un complot. Et vous voyez, après, les gens s'assez et se disent est-ce que notre situation est si stable que ça ? Vous voyez un peu l'impact. Mais ça, c'est parce qu'on est dans une situation où il n'y a pas l'autorité qui a communiqué dessus. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Mais on comprend que dans la délicatesse de certains sujets, on ne peut pas se lever et faire des points comme ça. Ça aussi, c'est des éléments qu'on peut comprendre. Par rapport à ça, il y a une certaine inquiétude en vous, je veux dire. Oui, je n'ai pas d'inquiétude. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup aussi qui se posent des questions mais avec toutes ces vagues d'arrestations et ça se dit qu'il y a encore des volontés de déstabiliser la transition. C'est des questions légitimes que certains se posent. se disent qu'il y a un moment donné quand on avait entendu l'interview du président avec certaines presses où il a dit qu'il y avait des mouvements qui avaient été créés en orchestration pour déstabiliser la transition. Après, on est repassé à un genre de calme plat où on passait à autre chose, on était sur certaines questions. Donc, avec ce qui arrive, beaucoup de Bukinabés se disent qu'on dirait que ce n'est pas passé. Les gens sont encore dans cette dynamique-là et donc ça ne rassure pas forcément. Mais tous ces sentiments-là sont créés et sont nourris parce qu'on n'a pas le clair mot des choses. Donc, du coup, c'est des supputations. Le problème des supputations, c'est que ça a des impacts, comme je l'ai dit là, ça crée un genre de climat, un genre d'atmosphère. Et c'est ça, c'est ça qui est un peu dommage. Je ne sais pas une inquiétude en tant que tel. D'accord. Et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette audience, du tribunal de l'actualité, mettre en place une prime des dénonciateurs pour les cas de corruption avérée au sein de l'administration publique Bukinabé. C'est une annonce faite par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu'il a annoncée pour cette année 2024. juge Bernard Bougman, quelles sont vos clés de lecture par rapport à cette décision de mettre en place une prime des dénonciateurs pour les cas avérés de corruption ? C'est aussi une méthode expérimentée sous d'autres cieux. Ici au Burkina, d'ailleurs, on l'avait aussi expérimentée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je pense que le ministre Augustin Isbari avait également instauré une prime de ce genre, mais dans le contexte sécuritaire pour ce qui aurait dénoncé des cas au niveau du Burkina. Après aussi, on a vu des primes qui avaient été annoncées sur ceux qui allaient pouvoir permettre d'arrêter, en tout cas, de réduire les ardeurs de certains chefs terroristes de renom. On a vu les listes qui ont circulé et les montants alloués à chaque tête. C'est une des méthodes qui pourrait marcher, qui ne pourrait pas marcher, mais c'est aussi une méthode lutte. Si vous êtes encouragé à le faire, bon voilà. Le RENLAC, c'est par dénonciation citoyenne que le RENLAC a pu produire ou a pu dénicher des gros cas de corruption au niveau du Burkina. des citoyens appellent le RENLAC qui a un numéro vert pour dire bon, il y a ceci ou cela. Et puis bon, l'enquête se met en branle au niveau des journalistes d'investigation, donc des médias d'investigation. Il y a aussi par moment cette dénonciation de citoyens. Mais là, il n'y a pas de prime. C'est la volonté. C'est des actions contre l'injustice, contre la corruption et toute forme de malversation que des citoyens, c'est des valeurs qui chérissent, que chérissent, pardon, c'est un citoyen et qui disent il faut qu'on le fasse ou je ne peux pas rester là. J'appelle le RENLAC ou j'appelle un média d'investigation ou je, ou je, ou je. Donc, ça c'est parfois une initiative personnelle encouragée par l'octroi des numéros verts. Mais maintenant, même la SELC encourage cela. Mais ici, le chef de l'État également veut l'envoyer comme méthode. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? Quelle pourrait être la hauteur de la prime ? La valeur de la prime ? Bon, on attendra de voir. Mais, je dis bien, la lecture que je fais, c'est une méthode comme les autres. Comme toute autre méthode de lutte contre la corruption. Parce que, bon, on cherche des voies et moyens pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Alors, Jouge Geoffroy va mettre fin à la corruption à travers la mise en place d'une prime des dénonciateurs pour les cas virés de corruption au sein de l'administration publique. C'est une idée proposée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est l'analyse pour vous ? Bon, la prime peut être incitative pour ce qui est des personnes qui détiennent souvent un certain nombre d'informations à accepter donc de prendre certains risques en dénonçant parce que, n'oublions pas quelque chose. Dénoncer aussi, c'est prendre quelquefois ces genres de risques parce que vous vous dites, bon, quelquefois après, peut-être mon identité sera su ou bien, voilà, et au cas où, parce que beaucoup se disent souvent, tu fais, après c'est toi-même qui as des problèmes. C'est pour dire aussi que non, il y a d'abord un État qui est soucieux de pouvoir assainir et de mettre en tout cas de l'ordre dans les choses. Maintenant, je suis d'accord avec ce que Bernard dit. Je pense que là, sur ces questions-là, les personnes qui très souvent vont à l'acte en appuyant les numéros qu'on a et tout, c'est des gens qui sont foncièrement dérangés par ces actes qui sont posés parce qu'ils ont encore certaines valeurs. Donc, ce n'est pas forcément le gain qui est l'élément qui fait la décision. Non, c'est parce qu'il y a des valeurs qui ne peuvent en tout cas s'accommoder de ce type de comportement-là. Mais, c'est clair aussi que ça peut être aussi un élément incitant et incitateur. Maintenant, je crois aussi, pour moi, parce que le président a été clair, la question de la corruption et la faute, c'est des éléments sur lesquels il ne va pas les aider. Mais je pense aussi que pour moi, il y a un élément fort. Je dis 2023 sur la politique et sa gestion, depuis 2016 jusqu'à avant l'avènement de la première transition et autres, on a vu des audits qui ont été lancés et tout. Aujourd'hui, il y a encore dans notre société qui est celui qui, selon les informations que nous avons eues jusqu'à récemment, j'ai dit, on a reçu personne à Ibriga ici, il a donné un certain nombre d'éléments sur la question de l'armée qu'il est difficile d'auditer comme il le voulait. Et c'est des éléments qui ont souvent perduré. Aujourd'hui, on demande à tous les Burkinabés de faire des efforts. Je pense que là-bas, il faut aussi qu'ils donnent tout le, comment dire cela, que tout l'exemple aussi soit donné là-bas. Ça va rassurer, ça va encourager davantage dans, comment dire cela, dans l'effort que les uns et les autres font. Et puis, pour moi, ça va apaiser beaucoup de choses. Sinon, aujourd'hui, on a le discours concentré, moralisateur vis-à-vis, par exemple, de l'agent du public et autres, tout ça. Mais, il y a aussi que beaucoup veulent regarder un peu dans ce qui est aussi pour l'armée. Tant qu'on aura l'impression que, bon, eux, c'est un peu à part, on ne peut pas, ceci, ça va être un peu plus compliqué d'avoir de la rigueur pour ceci. Et puis, quand il s'agit de ceux-là, on a l'impression qu'on tourne en rond, bien là, on se dit, bon, c'est sensible, c'est ceci, c'est celui-là. Je crois que ça aussi, c'est peut-être un défi. Et je... à écouter le président, je ne pense pas que ce soit un élément pour lequel il va freiner. Mais je pense que quand on passera ce câble, ça sera, ça sera, en tout cas, rassurant pour beaucoup, beaucoup, une abelle. Justement, vous parlez d'assurance à ce niveau, le chef de l'État a également évoqué. Il a parlé des cas au niveau de la sécurité privée. Il a parlé de certains hommes de tenue, certains gradés, qui souvent, prennent des soldats, les mettent à la disposition d'individus privés et qui récupèrent l'argent au lieu de les mettre à la disposition du trésor public. C'est des cas, par exemple, où il annonce mettre le pied dans la formulaire au sein même de l'armée. Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. sur le civil, je dis ça de façon générale, je crois que on n'a pas seulement menacé. Ça s'est fait vite avec des audits de la sécurité nationale. Ça s'est fait très vite. Sinon, le président, dès le début, avait parlé de ses gradés milliardaires. Il s'est tendu « Ah, voilà quelqu'un qui a le courage du propos. » Mais jusqu'à présent, sur cette question, est-ce qu'on a on a vu quelque chose de concret ? Ce que le président dénonce, ça, c'est des faits et c'est sûr. Ce sont des faits et c'est sûr. C'est bien qu'ils le disent. Maintenant, on attend aussi le concret par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai dit que ça permettra de mettre tout le monde à l'aise parce qu'on se dit qu'il n'y a pas les protéger et les indexer. C'est dans l'action, c'est dans l'acte pour moi que les uns et les autres se disent « Ok, sur la question de corruption, il y a la lutte contre la corruption, il n'y a pas de double dégré, il n'y a pas de double mesure. » Je pense que ça, pour moi, c'est très important. sur l'un côté, il y a beaucoup déjà qui a été fait, mais sur tout le monde, on attend. Juge Boukma, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse du juge Geoffrey Vahara qui parle de la nécessité d'une certaine équité en termes de lutte contre la corruption, non seulement au niveau des civils, mais qui estime également qu'il faudrait mettre le pied au niveau de l'armée pour donner l'exemple ? C'est même pas une certaine équité. Il doit y avoir de l'équité à toutes preuves, à tous les niveaux. Parce que, on audite le civil, oui. Par exemple, l'Assemblée nationale, les ministères. C'est vrai qu'il y a d'abord eu un audit de ministère de la défense. Mais après, c'est fini. Mais c'est eux qui gèrent la guerre. Au Burkina, on a eu le dossier des gilets pare-balles qui n'étaient pas bien, des ringueuses qui n'étaient pas bien. On en a eu ici pour nous faire les défenses et de sécurité. Donc, depuis également le déclenchement de cette guerre, je prends d'un point de vue qu'on devait pouvoir avoir deux audits. Un audit organisationnel pour voir est-ce que l'armée telle qu'elle est organisée depuis sa création aujourd'hui, est-ce que le contexte actuel répond ? Et un audit financier. Il y a eu plusieurs CMGA qui se sont succédés à la tête de notre armée. C'est un bras opérationnel. Il y a des ressources qui ont été gérées. Mais ça, on ne parle pas de ça. C'est le politique, c'est le civil, c'est le politique, c'est le civil. Alors que, bon, pour les questions de dossiers d'armement, d'achat d'armes civils, ils ne travaillent pas seuls aussi. Ils ne travaillent pas seuls. Parfois, les comités ne sont présidés par des hommes en tenue. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que là, on en parle moins ? Et lui-même, il a dit qu'il y a des gradés militaires, il y a des gradés milliardaires. Donc, là, c'est aussi un signal qu'il devait pouvoir être envoyé à la population pour rassurer les Burkinabés qu'on n'est pas sélectif dans le traitement des dossiers, on n'est pas sélectif, on n'est pas sélectif. C'est aussi simple que cela. Ça crédibilise d'ailleurs sa parole, ça va crédibiliser son agir pour ne pas donner l'impression que l'arme est pointée seulement sur une seule cible. Et ça, effectivement, il le faut. Mais cette mesure incitative, est-ce que ça va produire des fruits ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour les questions d'audite, il faut être juste. C'est la question de la justice. Sinon, à un moment donné, ça va faire flot parce que, regardez, les Burkinabés aujourd'hui concentrent beaucoup en termes d'argent pour l'effort de guerre ou l'effort de paix, ce sont. Mais s'il n'y a pas de la transparence et que des indélicats à l'intérieur ne sont pas épinglés, après, ça ne peut pas créer des problèmes. Ah oui, mais puisque, déjà, à un moment donné, ils vont dire nous nous saignons, mais on ne croit pas. Donc, en termes de transparence dans la gestion, on ne peut pas faire ça. Et l'audit de notre armée, comme eux-mêmes l'ont souhaité, bon, il faut également que cela puisse être fait pour assurer les Burkinabés et pour que si des gens doivent répondre qu'ils viennent le prendre, puis c'est tout. Alors, juge Favara, au-delà de ces primes mises en place pour les dénonciations liées au fait de colorisme au sein de l'administration publique, le chef de l'État a aussi dénoncé l'exploitation de certains travailleurs par les sociétés de placement et là-dessus, il dit vouloir mettre un terme à ce qu'il qualifie d'esclavage d'État moderne. Mais là, le président a tout vrai. Il a tout vrai parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, et puis pour moi, il ne faut pas voir seulement les entreprises de placement elles-mêmes. Il y a comme un schéma qui est fait par certaines entreprises pour éviter l'expression de certains droits aux travailleurs. Et qu'est-ce qu'il fait ? Parce que c'est comme ça aussi l'interfuge que j'ai trouvé. Il trouve quelqu'un qui est un genre de tampon. En fait, je ne suis pas ton employeur. Je traite avec quelqu'un qui va, qui recrute, et c'est avec lui que je traite. Tu viens, tu travailles pour moi, mais je ne suis pas ton interlocuteur. C'est ça en fait la réalité. Et donc, lui, quand il aura des problèmes, vous qui êtes le travailleur et qui venez chaque matin sur un site, vous vous retrouvez face à une situation, c'est qu'on vous dit que ce n'est pas celui-là qui vous embauche. Vous travaillez chez lui, mais ce n'est pas lui qui vous embauche. Allez voir un tel pour parler de vos problèmes. On va commencer un peu aberrant. Et en même temps, celui qui joue le rôle tampon, qu'est-ce qu'il fait ? C'est une opacité forte, et ça c'est normal, un peu sûr, ce qu'il engrange. Et maintenant, ce qu'il vous donne, quelquefois, ça peut être le tiers, la moitié, c'est esclavagisant. Ça, il n'y a pas de 46 façons d'appeler cela. Il y a un fort degré d'injustice à l'intérieur. Mais ça, ça aussi, il faut dire que c'est un modèle économique qui existe et qui se fond. Maintenant, ça appelle aussi à un certain sérieux, à une certaine moralité. Mais au-delà, je pense que le président a raison de vouloir y mettre le doigt et casser. Et peut-être, il y a beaucoup aussi qui vont se sentir sûrement inquiétés et concernés parce qu'ils y utilisent aussi beaucoup leurs subsides. Mais sinon, en temps normal, c'est des agences qui ont leur vocation parce qu'il y a des structures qui externalisent parce que c'est la question un peu des ressources que vous voulez, dont vous avez besoin et comment est-ce que vous les organisez il y a des structures qui n'ont pas le temps de faire ça, qui externalisent, qui permettent à une autre entreprise d'aller checker, chercher le bon profil à l'emploi et qui gèrent par après. C'est le principe de départ. Mais on a comme l'impression que le principe de départ a été dévoyé de sorte à ce qu'il y ait un genre d'entente. Entre l'entreprise, elle, qui reste dans un confort pour ne pas se retrouver en face du travailleur qui puisse le réclamer certain nombre d'éléments, donc faire des éléments par y coucher. Donc, c'est un peu un système un peu vicieux qui est installé, mais qui, au départ, n'avait pas cette vocation. Le problème chez nous aussi, c'est ça. On prend quelque chose, là, c'est bien. Mais ce que nous en faisons après, c'est ça qui pose problème. C'est quand on vient faire une digression, le débat de la démocratie. Donc, ce n'est pas le procès de la démocratie, c'est le procès de notre démocratie, c'est que nous en avons fait. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, la question des agences, ce n'est pas un problème parce que toutes les entreprises ne sont pas oubliées de traiter ces questions-là elles-mêmes. Elles peuvent externaliser et puis gérer ces choses-là. Mais le problème, c'est ce taliage qui a été fait en définitive entre ces grosses entreprises et les agences au détriment du travailleur. C'est ça qui pose problème. Juste, pour clore sur ce deuxième sujet, s'attaquer aux sociétés de placement pour leur attitude esclavagiste, c'est l'autre défi que s'est lancé le capitaine Ibrahim Traoré. Il a même pris l'exemple de ces sociétés de placement qui sont souvent payées à 300 000 francs pour un employé et qui ne reversent que 80 000 francs ce dernier. Non, mais là, c'est vrai, il y a la société de placement mais il y a notre dispositif juridique. Il faut dire notre loi là-dessus. La société de placement doit percevoir combien ? Est-ce qu'on l'a est-ce qu'on l'a encadré ? Sinon, les autres, c'est des appréciations avec des émotions, avec du bon... C'est des jugements de valeur. Il y a aussi donc les failles du système juridique. Je ne veux pas... Je ne veux pas... En fait, je ne veux pas fâcher ceux qui étaient victimes de ces sociétés de placement. Non. Je parle à un État qui a permis de le faire. Depuis l'insurrection populaire, on en parle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'insurrection populaire que ces choses ont été dénoncées. Parce que vous ne pouvez rien revendiquer auprès de votre employeur. Vous ne pouvez rien revendiquer auprès de la société de placement. Si vous voulez faire un mouvement d'humeur, l'employeur prend son téléphone, il dit à la société de placement de vous rappeler. Il est venu revendiquer ses droits, mais ce n'est pas à moi. Il libère le salaire, mais c'est quelqu'un qui est prêt pour vous payer. Notre dispositif juridique dit quoi ? Ce qui me tombe, c'est que le chef de l'État promet de s'en prendre dans cela. Alors que, sur ce même plateau, soumis de la fonction publique, pour régler cette question là, nous, dans le nouveau cours du travail qui doit être adopté. Il a dit ça. Et le cours du travail qui est toujours attendu, je suis là. Mais pourquoi ? Si il y a eu un problème, il faut le mettre là. Il a dit là. Il était là. Il en a parlé. En son temps, le renseignement pris sur pourquoi est-ce que l'État ne tranche pas. Ils disent que c'est contenu dans le nouveau cours du travail qui va être adopté. Donc, la réglementation de ces sociétés de déplacement, c'est prise en compte. Mais ce n'est pas encore adopté. Maintenant, vous voulez, je ne sais pas s'il faut détacher ça. Allez créer un décret pour ça. Et après, pour le cours du travail, vous allez l'enlever. C'est ce décret que vous allez conduire à l'intérieur du cours du travail. Je ne sais pas comment on va faire. Si on s'est contenu dans le cours du travail, le ministre a dit bon, voilà maintenant les conditions, voilà, 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 parce que ces sociétés de déplacement ne sont pas tombés du ciel. Ailleurs, il y en a. Même les mines qui sont ici, indiennes, canadiennes, sud-africaines, vous croyez qu'ils recrutent. Ce sont des sociétés de déplacement qui recrutent et qui les envoient. Depuis le Canada, depuis l'Afrique du Sud, depuis New Delhi. Ce n'est pas une trouvée Burkinawa. D'ailleurs, les Burkinawa sont allés prendre cette expertise ailleurs. Mais c'est sûr que dans ces pays, c'est mieux encadré, c'est mieux organisé. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, en tout cas, le ministre, la fonction publique avait dit que c'était intégré et les éléments de modification ont été même annoncés dans le nouveau cours du travail qui était à imparité. d'être adopté. Et jusqu'à présent, ce n'est pas adopté. Pour vous, la faute incombe à l'État elle-même ? Oui, c'est vrai. C'est la responsabilité de l'État. Parce que pour que quelqu'un puisse venir exercer une activité dans un pays, il faut un minimum d'accords que l'activité d'abord soit autorisée parce qu'il y a des activités qui ne sont pas autorisées dans certains pays. Que l'activité soit d'abord autorisée et que si elle est autorisée, quelle est la réglementation en la matière ? C'est quoi qui régit l'activité du début du carafin ? De quoi est-ce que vous pouvez être épinglé ? De quoi est-ce que vous pouvez être reprendu ? De quel manquement on peut est-ce que... Donc, il y a tout cet arsenal juridique qui doit être là. Et je sais que s'il y a un abus vis-à-vis des sociétés des placements pointés du doigt, c'est que notre dispositif juridique, il est fait. Sinon, en principe, ça ne devrait pas poser de débat. Si on dit que l'emploi, si la suite du placement doit seulement prendre 20% du salaire ou 30% du salaire, c'est selon ce qui a été dit. Et si ça n'a pas été dit, ça laisse la porte libre-court à toutes les interprétations. Pour auditer l'Assemblée nationale, il y en a qui ont dit que juridiquement, ce n'est pas possible. Il y en a également qui ont dit juridiquement, c'est possible, juridiquement, c'est possible, ce n'est pas possible. Pour juger le ministre d'Abiligo, il y en a qui ont dit non, compte tenu du fait qu'il était ministre, il faut passer par la haute cour de justice. Ils ont dit non, 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 c'est un cas de flagrant délit. Ils ont toujours des substituts pour le faire. Donc, la vérité aussi, est-ce qu'on veut réellement réglementer cela ? Donc, le stress du placement abuse de Burkinabé, je suis d'accord. Mais il y a un État aussi qui doit s'assumer conséquemment. Mais le cours du travail, ce n'est même pas seulement la question du placement qui doit être réglée dans le cours du travail. Il y a bien d'autres aspects. Alors, nous sommes prêts par le temps, juge, je vois, dernière réaction. Est-ce que vous êtes d'avis avec le juge Benaboukman sur la responsabilité de l'État dans cette affaire de société de placement ? C'est pour cela que le chef de l'État dit qu'il va mettre de l'ordre. Et c'est une de ses promesses parce qu'il sait qu'il y a peut-être une partie de la responsabilité qui encombe un État et surtout les autorités. C'est leur rôle de venir dans des secteurs et de dire voilà comment ça devrait marcher pour protéger les plus faibles et puis ne pas rendre le plus fort, encore plus fort. Je crois que c'est ça. C'est comme ça qu'on gère notre société. Mais en même temps, quand on parle de ces agences de placement de personnel, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il y en a de plusieurs sortes. Maintenant, si on veut creuser ce qui est dénoncé par le président, ce n'est pas seulement même l'agence de placement de personnel. Combien de personnes ont un vigile et ont décidé en définitive de faire un genre de contournement, le vigile va et démissionne et puis après, vous le gardez chez vous et puis c'est un lien direct que vous avez. Mais pourquoi ? Parce que vous le regardez dans un état de souffrance pas possible. Vous savez combien vous le payez. Vous payez pour l'agence en question. Mais le monsieur que vous voyez devant chez vous-là, sa situation de précarité vous met dans une insécurité. Parce que vous dites que celui-là, si quelqu'un passe ici, pour un petit truc là, il peut me livrer. Ce que je donne à l'agence, c'est pas mieux que je gère avec lui-là. Et puis, sa condition est améliorée et moi aussi, je dors tranquille parce que je sais que celui qui est devant ma porte là, ce n'est pas un élément à risque. Et il y a beaucoup de corps de métier comme ça. C'est ça la vérité. Il y a beaucoup de corps de métier comme ça. Donc, c'est-à-dire le principe, le principe même qui est dénoncé ici, ce n'est pas l'agence de placement personnel en tant que telle. Comme je l'ai dit, ce sont des éléments qui fonctionnent ailleurs parce que les grandes entreprises, quelquefois, ne peuvent pas se donner le temps d'aller chercher le profil adapté. Il y a des gens qui ont la qualification pour ça. c'est parce qu'on parle de ces agences-là. Mais sûrement, ça a été dévoyé. C'est parce que il y a certains qui sont tellement occupés qu'on n'a pas du gain et qui ne sont pas humains, qui font de sorte à ce qu'il y ait une instrumentalisation, une esclavagisation de l'autre pour son intérêt. Mais ça, on le retrouve un peu dans beaucoup de secteurs. Et ça, il faut bien aller chercher. Nous sommes au thème de l'audience tout au plus deux minutes de temps d'Athènes. Vous allez réagir chacun en 30 secondes. en ces temps pour 2024 où il est question de prélèvement, encore plus de prélèvement pour les populations. C'est temps où il va falloir faire un peu plus de sacrifices. Eh bien, le chef de l'État a remis un lot de matériel militaire au niveau du ministre de la Défense nationale, juge Benaboukma. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il dit que c'est un lot de matériel acquis grâce aux contributions des citoyens. Non, ce n'est pas ce que je pense. C'est l'apportissement de sa promesse d'équiper conséquemment nos forces combattantes. Donc, c'est l'accomplissement de promesse. C'est aussi le signe visible que les efforts qui ont été consentis par les Burkinabés sur le plan financier effectivement sont utilisés pour l'acquisition du matériel. C'est un signe visible. C'est la preuve par exemple. Il n'y a pas une autre façon de démontrer qu'effectivement on a acquis des armes sur la base de ce que vous donnez. Mais voilà ça. Il n'y a pas une autre preuve. Mais maintenant par rapport à la qualité et tout ça, on peut débattre. Mais la preuve est qu'effectivement vous avez contribué sur vos armes. Juge de Favard, votre appréciation par rapport à ce lot de matériel qui a été remis au ministre de la Défense nationale et qui a été acquis grâce aux contributions des citoyens ? Il y a toujours le débat des Saint-Thomas. Tant qu'on n'a pas vu, c'est difficile de croire. Et à ceux-là, quelquefois, il faut montrer un peu. Même si on sait que la question de l'armement c'est quand même assez sensible. Maintenant, peut-être, je me suis interrogé sur un peu la façon. Parce que là, le président remet des clés à une armée et dit que si vous avez des besoins, venu me voir, je vais aller voir le peuple. Le président est avec le peuple. Le président est dans le peuple. Le président est aussi le peuple. Et je l'ai peut-être dans la forme, elle me voit plus d'une réception. Mais il y a quelque chose qui cloche un peu. Quand je regarde un peu le modèle tel qu'il a été présenté, on a fait des acquisitions d'armes. Mais c'est le président qui allait acheter et venir le mettre. non, je ne crois pas. Donc, il y a quelque chose qui dirait un peu. Le président précise que c'est grâce aux contributions des citoyens. Mais évidemment, c'est grâce aux contributions des citoyens que l'armée à laquelle le président s'y appartient, qui fait partie de ce peuple-là, a pu faire cette acquisition. Il n'est pas une entité hors de tout ça. Et que dit du timing ? Beaucoup s'interroge aussi sur le timing parce que cela intervient à un moment où on a annoncé très récemment le prélèvement d'un certain nombre de pourcentages au niveau des salaires et des primes. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est très important parce que parmi nous, il y a beaucoup qui sont des symptômes. Ah, on contribue, on contribue, on ne voit même pas. Il faut leur montrer un peu, pas beaucoup, parce que c'est une guerre, on ne peut pas tout montrer. Et je pense aussi qu'il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas de l'effort en acquisition d'armement qui est fait. mais ça, il faut être de mauvais espoir pour le dire. Même quand vous êtes assis en pleine capitale Ouagadougou, donc très, un peu loin du fond, vous voyez ce qui est en train de passer dans les rues. Donc, il y a un minimum quand même de vérité à dire là-dessus. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette troisième audience du tribunal de l'actualité. Merci, juge Bernard Bougma pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Jérôme Favara pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada